Nous sommes de retour à la chronique du Conseil sur Radio-Centre-Ville, 102.3 FM, les comptes entre Jennifer Barca et sa joyeuse bande. Bon, nous sommes de retour avec les chroniques du Conseil, avec les Medium Ladies. Les Medium Ladies sont allés pour nous à la Roquette. Ils sont allés découvrir la Roquette, un lieu qu'ils ont nommé comme un lieu touristique. La Roquette ouvre ses portes les mercredis aux artistes. Ils peuvent peindre, dessiner, socialiser, tout à la même place, et encore mieux, tout au même moment. Je vous laisse maintenant avec les filles qui étaient sur place pour vous, dans un instant. Les Medium Ladies, en direct du bar La Roquette, situé au 44 79 rue Saint-Denis, à l'angle de l'avenue Mont-Royal, à Montréal, où a lieu tous les mercredis de 16h à 21h, les peintures en direct ouvertes à tous. On s'entretient maintenant avec Jean-Christian, un employé et organisateur des super soirées à la Roquette. Bonjour Christian, ça va bien? Bonjour, ça va bien et vous? Ça fait combien de temps que les soirées à la Roquette existent? Les peintures en direct, ça fait cinq ans environ. Tous les mercredis, beau temps, mauvais temps. Ils n'ont pas à s'inscrire, ni à débourser. Ils viennent, ils mettent leurs trucs. C'est un genre d'atelier ouvert. Et le chevalet est fourni? Le chevalet est fourni jusqu'à la concurrence de quand il n'y en a plus. D'où est venue l'idée de faire ça ici? Ici, je travaille ici. Je suis barman ici. Je suis peintre aussi. Des fois, il y a des peintures en direct avec des encans et les gens sont un peu furieux parce que leurs trucs ne se vendent pas. Là, il n'y a pas d'encans. Les gens viennent peindre. Puis s'il y a des gens qui veulent acheter quelque chose, ils s'arrangent directement avec l'artiste. Les artistes, on leur offre un verre ou deux. Ça veut dire, est-ce que je pourrais dire à un ami qui provient de l'Acadie, de la Gaspésie, de la Côte-Nord, de venir un mercredi pendant ses vacances à Montréal peindre ici à La Roquette? Oui, mais je suggère toujours à n'importe qui, viens voir puis viens après. Bien, c'est super. Bien, c'est ce qu'on va faire. On recommande les gens de partout au Québec qui nous entendent aujourd'hui de venir à La Roquette. Ça vaut vraiment la peine. Puis c'est une belle expérience. C'est une très belle initiative en passant. Alors, on s'entretient maintenant avec Melsa Montagne, une artiste habituée des événements à La Roquette. Bonjour, Melsa. Salut! Tu viens souvent ici? Oui, à tous les mercredis de 4 à 9. Moi, j'invite vraiment tout le monde à n'importe quel événement que je vais aller. J'invite les gens puis j'en parle de La Roquette parce que c'est accessible pour tout le monde. Autant pour l'artiste qui veut, même si les gens ne se considèrent pas comme artistes, mais qui veulent juste s'initier si on veut à peindre en public. Bien, c'est vraiment accessible, autant pour les gens qui viennent prendre une bière puis qui viennent jaser avec les artistes. C'est pas intimidant. Il n'y a pas de scène. On n'est pas surélevé. On est là à quelques distances, quelques mètres. Puis on se chevauche puis on crée, on chante puis c'est ça. C'est un endroit aussi pour apprendre des autres. Bien oui, c'est stimulant. Puis c'est très inspirant. On se parle. C'est sûr que rester dans sa petite bulle, c'est le fun puis c'est inspirant. Mais c'est bien aussi discuter avec les autres artistes parce que même si ce n'est pas les artistes, il y a peut-être des gens dans le milieu qui viennent donner des trucs. Chaque artiste a ses matériaux, son médium, sa démarche. Puis on découvre. Puis avec ça, ça arrive que des fois, on s'enligne vers peut-être quelque chose d'autre. Puis on évolue. Puis moi, il y en a déjà qui commencent à me dire, j'ai vu ton style évoluer depuis que je te vois ici. Puis bien c'est stimulant. Puis on apprend. Des fois, je ne connaissais pas telle technique ou tel médium qu'un artiste utilisait. Puis je l'essaye. Mon Dieu, ça me colle à moi. Je vais le faire. Mais je pense qu'il faut quand même rester intègre. Puis il faut être influencé. Mais il faut quand même s'écouter. Puis pas se perdre parce qu'on tripe sur ce que les autres font. C'est ouvert à tout le monde. On est vraiment autant pour les peintres, les amateurs, les non-initiés. Puis même les professionnels, des fois, qui n'ont jamais sorti de leur atelier. Ça, c'est vraiment un monde différent. Moi, je dirais que c'est underground. Mais ce n'est pas que des jeunes. Il y a vraiment de tous les âges. Ça part de, moi, je dirais, début vingtaine à la 70 ans, 80 ans. Il y a personne qui se juge. Tout le monde est ami. Tout le monde s'aime. Il y a de la bonne musique aussi. Puis après 9 heures, quand la peinture en disant qu'elle est terminée, il y a un dance floor pour ceux qui veulent continuer à s'amuser. Merci beaucoup, Melsa. Merci à vous. Merci beaucoup. On s'entretient maintenant avec Robert Trepanier, un autre artiste habitué de la roquette. Bonjour, Robert. Bonsoir. Est-ce que toi, tu viens souvent peindre ici? Je viens régulièrement, oui. Ça doit faire au moins un an et demi, deux ans, presque deux ans. C'est quoi les raisons qui te poussent à venir ici? La peinture, c'est un travail vraiment individuel. C'est un travail qu'on fait dans notre atelier, qu'on fait nous-mêmes toujours seuls. Alors qu'ici, on est comme dans une atmosphère où il y a d'autres gens qui font la même chose. On a une espèce de sentiment de ne pas être seul, de faire ça. Et c'est aussi un petit exercice public. Ça veut dire que chez toi, tu peux faire ce que tu veux, comme tu veux, quand tu veux. Parce que là, quand tu es en public, il y a comme une petite pression qui fait que tu te forces. Puis ça, c'est bon. Ce n'est pas mauvais. Est-ce que tu te donnes une limite de temps? Est-ce que tu désires finir un tableau le soir même? Ou tu amènes un tableau qui est à faire et tu le finis quand tu veux? Oui. Non, moi, je commence toujours avec quelque chose qui est toujours blanc. Ce n'est pas déjà un tableau commencé. Et c'est souvent des choses qui ne sont pas finies non plus. Ce n'est pas nécessairement un tableau, un grand tableau. Et c'est toujours quelque chose que je vais devoir retoucher après parce qu'on n'a pas vraiment beaucoup de temps. Et ça va vite. On parle avec des gens. On n'est pas super concentrés non plus. Mais c'est un bon ébauche. Que ça vous arrive de vendre des oeuvres ici? C'est arrivé quelques fois que j'ai vendu des choses ici. C'est intéressant pour les acheteurs aussi, c'est d'avoir tout vu le processus de création. Donc, l'oeuvre du début à la fin. Oui, c'est comme voir de la musique live. C'est comme, tu vois, du début à la fin, tu vois d'où ça part, comment on commence. On est au cœur du processus de création. On voit comment les choses se dessinent, se construisent. Et ça, c'est unique. On ne peut pas être dans les ateliers des artistes. Tandis que quand tu viens ici, tu es un peu dans l'atelier d'un artiste. Moi, ce que j'ai vu depuis que je suis arrivée, vous vous amusez dans le processus. Vous communiquez ensemble. C'est magnifique à voir. C'est la magie de la place qui fait qu'on invite tout le monde à venir de tous azimuts partout au Québec. Quand vous allez passer à Montréal, bien, venez à la Roquette le mercredi. C'est aussi intéressant d'aller voir qu'un musée. C'est un musée vivant parce qu'ici, c'est vivant. Ici, on les fait, les oeuvres. L'invitation est maintenant officiellement lancée. Ça se passe à la Roquette le mercredi de 4 h à 9 h le soir. Et sur ce, nous concluons les Mediamy Ladies en vous disant, bonne soirée! Donc, de retour avec les Mediamy Ladies. Merci les filles pour ce super lieu. Sous-titrage Société Radio-Canada